Les autorités burkinabées ont procédé au lancement de la quatrième édition du rapport intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit 2016 » sous l'égide de la Banque mondiale. Axé sur le thème « Parvenir à l'égalité », l'événement est une plateforme de réflexion et d'échange sur les questions relatives à l'autonomisation de la femme burkinabée. Le pourcentage de création d'entreprises par les femmes est passé à 17,11% en 2010 contre 16,91% en 2009. En 2014, 16 890 technologies ont été acquises au profit de 2300 associations et groupements féminins. Dans la mise en œuvre de la politique nationale genre au niveau de mon département, ces éléments sont pris en compte pour travailler l'année dans la main avec tous les intervenants, tous les acteurs, les partenaires techniques et financiers, pour la société civile, pour que la promotion de l'égalité, l'équité, à l'île avec les jeunes soient mis en compte. Les femmes au Burkina Faso, qui représentent plus de 52% de la population, dirigent de plus en plus leur propre entreprise. Elles sont concentrées dans des activités de très petite taille, de faible productivité, de faible rendement et opérant dans l'économie informelle. Nous espérons que le rapport va contribuer à mieux informer les politiques publiques, surtout que les décideurs puissent voir qu'est-ce qu'il faille changer pour que les femmes qui constituent plus de 50% de la population active puissent être encore plus actives et jouer le rôle et faire développer les pays respectifs. Au Burkina Faso, l'entrepreneuriat féminin constitue un moteur de la croissance économique et de la création d'emplois. Il contribue pour environ 70% à la formation du produit intérieur brut. Les entreprises dirigées par les femmes burkinabées sont souvent concentrées dans des marchés traditionnels où les rémunérations sont faibles. Il s'agit des produits de l'artisanat, des produits agricoles, de la pêche, de l'élevage destinés aux marchés locaux, la transformation des aliments et la vente de biens et de services.